L'avènement de la Sotra à Corogo fait déjà des heureux. En première ligne, les étudiants. Ces jeunes, à la recherche de la connaissance, dépensaient 500 francs CFA chacun pour rejoindre l'université. Aujourd'hui, c'est 200 francs qu'ils dépensent pour le même trajet, soit une baisse de 300 francs. C'est un moyen qui est très rentable pour nous les étudiants. Nous constatons les tarifs coiffetés des mototaxis de Corogo. Les tarifs sont trop énormes pour nous les étudiants. Nous le savons aussi. Un étudiant, c'est celui qui est à la recherche de savoir. Nous ne travaillons pas. On va emprunter peut-être, qu'on puisse peut-être apprécier Paris. Ils vont nous parler de 1000 francs, 1500. Or, avec l'apprennement des bus, avec 200 francs, on peut aller partout où on veut. Quelques heures après le lancement des bus Sotra, le ministre des Transports, Amadou Kone, a tenu à faire un tour en bus en compagnie des élèves sur le trajet CHR de Corogo, Université Bon Péléforo. À sa descente, une foule d'étudiants était là pour l'accueillir. Il a saisi l'occasion pour sensibiliser ses apprenants quant au bon usage de ses 36 bus présents dans la ville. Il faut prendre soin des autobus pour vous former dans de bonnes conditions et en sécurité, pour aller à l'université, pour aller à l'école. Donc c'est vraiment pour toutes ces raisons que ces efforts sont faits pour vous permettre de vous déplacer de la meilleure façon ici à Corogo. La Sotra compte aujourd'hui 2500 autobus dans le pays. Le prix de la course s'élève à 200 francs CFA pour les utilisateurs de la ligne urbaine. Des cartes d'abonnement sont disponibles pour les populations. Les prix varient entre 3000 et 19 000 francs CFA par mois. Les prix varient dans le milieu de la ligne urbaine. Les prix varient chez eux Sous-titrage FR ?